... ... Yowran à la Polynésie, bienvenue pour nos prévisions météo sur TNCV. Tout d'abord, visionnons ensemble les vigilances en cours, plusieurs vigilances jaunes, une pour le vent violent, les fortes pluies, mais également les fortes houls sur l'archipel des Gambies. Nos animations satellites de ce jeudi, un axe nuageux bien dense, a donné de l'appui aujourd'hui sur la société ainsi qu'entre Rangiroa et les Gambiers. Sur les Marquises, un rapide passage pluvieux a laissé quelques gouttes, tandis qu'aux australes, le soleil s'est imposé dans une masse d'air légèrement sous les normales de saison. Voyons ce que nous réserve la journée sur Tahiti et Mouria. Les accalmies deviennent plus durables cette nuit. La tendance se confirme demain avec le retour de belles éclaircies en matinée. Les averses restent rares pour la journée. Toutefois, les nuages peuvent être nombreux, notamment sur le relief et la côte est. Concernant le vent, il est modéré de secteur est-sud-est avec des rafales pouvant atteindre les 60 km heure. La mer est agitée avec une houle de secteur sud de 1,50 m et une houle de secteur est croisée à une mer du vent, donnant des hauteurs de 2 m et les températures varieront entre 21 et 29 degrés. Voyageons vers les Rarumate-Eye. Demain, retour de belles éclaircies pour la journée. En ce qui concerne le vent, il est modéré de secteur est avec des pointes pouvant atteindre les 60 km heure. La mer est agitée avec une houle de secteur sud de 1,50 m et une houle de secteur est croisée à une mer du vent, donnant des creux de 2 m. Sur la société, les températures restent entre 21 et 29 degrés. Dirigeons-nous vers nos amis les Paumutu, Kuraura et Nakoto cette nuit. Dégradation du temps au Gambier avec des averses parfois intenses accompagnées de grains. Ce temps perturbé persiste demain matin avant un début d'amélioration dans l'après-midi. Et sur les Toi Moutu, une bande nuageuse et plueuse stagne demain de Mataïva à Rio en passant par Anaïho. Ailleurs, les éclaircies prédominent. Pour ce qui est du vent, il est modéré à assez fort du secteur sud-est avec des rafales atteignant les 90 km heure. La mer est agitée à forte avec deux hôles de 1,50 m, une de secteur sud, une de secteur sud-est. Et au Gambier, la houle est croisée à une mer du vent atteignant des creux de 3,50 m. Les températures sont douces sur les deux archipels, 18 et 29 degrés. Direction les Marquises, demain après une matinée ensoleillée, arrivée de passage d'un jour régulier sur l'archipel à la mi-journée, apportant avec eux de courtes ondées. Pour le vent, il est modéré de secteur est-sud-est avec des rafales atteignant les 70 km heure. La mer est agitée avec une houle de secteur sud de 1,50 m et une houle de secteur est de 2 m. Les températures restent chaudes aux Marquises, 24 et 29 degrés. Et nous terminons notre voyage sur les Touhapé. Demain, un temps frais et sec prédomine sur l'archipel. Attendez-vous à un vent modéré de secteur est-nord-est. La mer est agitée à forte avec une houle de secteur sud-ouest d'1,50 m conjuguée à une houle de secteur est de 2,50 m. Les températures en minimale 15 degrés à Rapa et en maximale 26 degrés. Pour bien terminer la semaine sur Pape été, les conditions s'améliorent. Demain et samedi, mais des orages peuvent encore éclater dimanche. Et les températures extrêmes, 23 et 29 degrés. On se dirige au-delà de nos îles demain. Le soleil est présent sur Los Angeles, Auckland et Sydney. Et sur le reste des villes, le temps est maussade. Et pour nos températures extrêmes, 17 degrés à Auckland et 32 degrés à Sydney. C'était les prévisions de demain, vendredi 15 septembre. C'est la fête des Roland et des Dolorès. Levé du soleil prévu à 5h52. Il se couchera à 17h52. Voilà pour les nouvelles du ciel sur le Fénois. On vous remercie pour votre fidélité. Passez une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada